Les chutes, ça représente plus de 9000 décès par an chez les plus de 65 ans, les chutes à domicile, et c'est la première cause de mortalité des plus de 65 ans. Donc ici sur Envie Autonomie, ce que vous voyez autour de vous, c'est ce que nous appelons le stock brut, c'est-à-dire que c'est du stock que nous avons récupéré sous forme de dons auprès des particuliers à domicile ou auprès des professionnels de santé type EHPAD ou hôpitaux, qui nous donnent en fait le matériel dont ils n'ont plus l'utilité aujourd'hui. Donc ce matériel, c'est nous qui allons le collecter avec nos véhicules et nos salariés en insertion, on le ramène ici dans un premier temps, et on commence par faire un tri, parce que sur le matériel qui nous est donné, tout n'est pas réutilisable. Donc on a différents critères de sélection, qui sont d'une part les numéros de série, parce qu'on a l'obligation d'assurer la traçabilité du matériel, d'autre part on surveille la corrosion, parce que tout matériel qui présenterait des signes de corrosion ne pourra pas le remettre en état d'usage. Donc voilà, ce tri est fait, et ensuite le matériel que l'on choisit de garder, on le stocke ici, c'est ce que l'on appelle le stock brut. Donc on retrouve tout ce qui va être lié à la mobilité, on va aller de la canne au déambulateur, fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant de confort, fauteuil roulant électrique, on va retrouver aussi tout ce qui est aides techniques, qu'on retrouve souvent chez les particuliers, pour la prévention des chutes, notamment au niveau de la salle de bain. Donc tout ce qui est chaise de douche, tabouret de baignoire, réhausseur de toilette, etc. Donc tout le matériel qu'on est susceptible de retrouver au domicile des particuliers, dans le cadre d'un maintien d'autonomie du particulier à domicile. L'idée de ce matériel, c'est de permettre à des gens qui sont en perte d'autonomie de pouvoir rester le plus longtemps possible chez eux, en toute sécurité. Donc ce matériel-là, une fois qu'on a choisi de le remettre en état, il va suivre un circuit, le terme officiel c'est la remise en bon état d'usage, donc un circuit qui va se passer dans l'atelier derrière moi. Je vous invite à me suivre pour vous montrer un peu les process. Donc le dispositif médical, une fois qu'on a eu un devis qui a été accepté, on va pouvoir utiliser ce DM pour l'emmener dans sa zone de la vase. Vous voyez, on utilise le SaniVap, qui est un nettoyeur haute vapeur, pour nettoyer et aseptiser le matériel. On travaille avec des techniciens qui sont en parcours d'insertion avec nous, jusqu'à deux ans. Et donc chacun a son établi avec ses outils propres à lui. On a Grégory, qui est par exemple aujourd'hui sur une chaise de pesée. Donc Grégory, il va suivre une fiche de process. Donc la fiche de process qui va nous permettre de faire une traçabilité du DM. Donc là, en l'occurrence, c'est une chaise de pesée avec la marque, le modèle, le numéro de série du matériel. Derrière, il va nous annoter les diagnostics qu'il a vus. Donc s'il y a des pièces à changer. Et les pièces à changer, il va nous indiquer si c'est des pièces de réemploi, d'accord, ou des pièces neuves. Ensuite, il aura effectué un premier contrôle à la fin de sa remise en état d'usage. Donc il va démonter entièrement le dispositif, nettoyer, aseptiser et remonter. Soit avec des pièces neuves, soit avec des pièces remises en bon état d'usage. Une fois qu'il a terminé son process, il va emmener son DM en zone de contrôle pour que nous, en tant que responsable d'atelier, on puisse contrôler une seconde fois le dispositif. Donc la tracéabilité, toujours sur le DM. Donc par exemple, une chaise de douche. Nous avons Malik qui a effectué son premier contrôle sur la chaise de douche. Et moi, je vais pouvoir contrôler une seconde fois ce DM avant de l'emmener dans une zone d'aseptisation pour tuer vraiment 99,99% des bactéries. Voilà, nous sommes en lien étroit pour le coup avec tout ce qui va être ergothérapeute, tous les intervenants au domicile qui nous permettent ensemble de déterminer le matériel, de s'assurer que le matériel convienne, de pouvoir faire des essais. Donc nous sommes en lien étroit en fait avec tout le personnel soignant. Alors après, les personnes âgées peuvent se retourner vers la MDPH, des choses comme ça. Il existe des aides comme l'APA où là, voilà, ce sont des demandes à faire, tout le monde n'est pas forcément éligible. C'est au cas par cas. Mais oui, il existe différentes solutions qui peuvent être mis en place, effectivement. de pouvoir.